Niveau deuxième année, projet numéro 1, dire et jouer un compte. Séquence numéro 1, comprendre et produire les moments d'un compte, la situation initiale. Voici une petite révision. On a vu la structure du compte. Le compte se constitue de trois parties. Le début, là où il y a la situation initiale. Le milieu, là où il y a le déroulement des événements. Et la fin, là où il y a la situation finale. Dans la séquence numéro 1, on a vu la situation initiale. Elle commence généralement par une formule d'ouverture. Comme Dans la situation initiale, on trouve Le lieu, et on pose la question où. Exemple Il y a très longtemps. Regardez bien la virgule. Ça c'est le temps. On a posé la question quand. Un homme et son fils. Ce sont les personnages. On a posé la question qui. Vivaient dans une cabane au fin fond des forêts. Là où personne ne va jamais. Alors, dans une cabane au fin fond des forêts, c'est le lieu. On a posé la question où. Les compléments circonstanciels. On a le complément circonstanciel de lieu, de temps et de manière. Pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où. Exemple Dans la forêt. Au bord de la mer. À la maison. Pour trouver le complément circonstanciel de temps, je pose la question quand. Exemple Au passé. Autrefois. La nuit. Pour trouver le complément circonstanciel de manière, je pose la question comment. Elle lui parle gentiment. Elle marche doucement. Elle lui parle d'une voix humaine. Exemple Il l'attend avec impatience. Avec impatience, c'est le complément circonstanciel de manière. Un vieux pêcheur vivait au bord de la mer. Au bord de la mer, c'est le complément circonstanciel de lieu. Ils habitaient dans une maison, dans cette maison, depuis 30 ans. Depuis 30 ans, c'est le complément circonstanciel de temps. Dans la situation initiale, les verbes sont conjugués à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé. Il est employé pour présenter et décrire les personnages d'un conte. Les terminaisons des verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Alors, pour les verbes du premier groupe, qui se terminent par ER, sauf le verbe aller, les terminaisons sont Pour les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER et qui ont leur participe présent. Ils sont comme le verbe choisir, finir, obéir, bâtir, etc. On va prendre les terminaisons qui sont Exemple, le verbe remplir. Je remplissais, tu remplissais, il remplissait, nous remplissions, vous remplissiez, il remplissait. Pour les verbes du troisième groupe, là, on a une petite règle. On va conjuguer le verbe du troisième groupe au présent de l'indicatif avec nous. On va prendre le radical, avec nous, j'ai bien dit, et on va lui rajouter les terminaisons qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Exemple, le verbe prendre, on va dire au présent, nous prenons. Alors, je vais prendre que le radical, P-R-E-N, et je vais lui rajouter les terminaisons du troisième groupe. Alors, je vais dire, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. Un autre exemple, le verbe vouloir. On va dire au présent de l'indicatif, nous voulons. Alors, je vais enlever la terminaison et je vais garder que le radical voule. Alors, je vais dire, je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait. Et puis, maintenant, on va voir les verbes être et avoir à l'imparfait. Être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient.